Un petit défi, est-ce que vous êtes capable de jongler tout en appelant quelqu'un au téléphone ? Je vais appeler ma fille, tiens. Oui chérie, c'est pas pareil. Je suis un peu le fort. Regarde, Thomas 66. Regarde, regarde. Regarde le toucher de balle. Oh, quel toucher de balle ! Jean-Michel Arquet, bonjour. Quel est votre mobile et est-ce que vous pouvez nous le montrer, s'il vous plaît ? Ah, vous le montrer, oui. Vous dire ce que c'est. Je crois que c'est un iPhone 6, 5, 6. J'avais un vieil outil, on m'a dit que j'étais un peu ringard. Je suis passé au magasin, comme j'avais beaucoup de points, même si on ne me l'a pas donné quasiment. Enfin bon, je suis sûr qu'il se rattrape ailleurs. J'ai vu que vous aviez une belle coque de protection, vous pouvez nous la montrer et nous dire ce que vous évoque cette marque, rapidement. Une coque, oui, elle est classe. Elle est pied de poule avec un coque. Le coque sportif, c'était l'équipementier de la Sainte-Etienne dans les grandes années. À l'époque, le coque sportif, qui renaît de ses cendres d'ailleurs, mais à l'époque, le coque sportif était une filiale d'Adidas. Jean-Michel, est-ce que vous consultez l'équipe sur votre mobile ? Le journal. Le journal d'équipe, oui. Ah non, moi je suis un papier, moi. Moi je suis papier, tous les matins, je vais acheter, comme dirait Thierry, l'équipe. Le Parisien, qui n'est plus libéré, c'était toujours ça. C'est plutôt aujourd'hui en France. Et Sud-Ouest, voilà, puisque je vis dans le Sud-Ouest, donc j'achète, mais je suis très papier. Votre cher ami Thierry Roland était un fanat des canulards téléphoniques. Est-ce que vous avez une petite anecdote téléphonique avec Thierry Roland ? Oui, il m'en a fait quelques-unes. Bon, l'une des plus belles, c'était pendant la Coupe du Monde en 2007. Mon épouse avait décidé le jour de France, All Black. Thierry Roland avait été invité par mon épouse, c'était une petite surprise. Elle était à 500 mètres de chez moi, chez le parrain de ma fille, en me disant « Alors là, mon petit Jean-Mimie, je t'annonce ce soir, on va aller remettre une branlée. Tu regardes le match ? » Je lui ai dit « Écoute, je suis chez des amis, oui, je vais regarder le match, comme tout le monde. » Et une autre anecdote, ce match-là, comme je pensais que j'allais chez des amis, j'avais mis sur moi le maillot des All Black que m'avait offert Thierry Gillardy à l'occasion de mon anniversaire lors d'un match de Coupe d'Europe que nous commentions quelques jours avant à Milan. Et j'étais parti avec le maillot des All Black. Et évidemment, il y avait 62 personnes, dont Thierry Roland, qui m'a dit « Alors là, je t'ai bien niqué, mon petit Jean-Mimie. » Et puis, on s'est retrouvés et on a pris une bonne petite charge. Alors, si vous deviez adresser là, maintenant, un SMS à Thierry, vous écririez quoi ? Ah, je lui dirais que le football ne va pas très bien. Je lui écrirais qu'il a eu la chance, nous avons eu la chance de voir les plus belles heures et de commenter les plus belles heures du football français. Depuis 82, la Coupe du Monde en Espagne, 84, le titre de champion d'Europe, 86, la Coupe du Monde au Mexique, où là encore, l'équipe de France avait été bonne. La saga de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, le titre de champion du monde de l'équipe de France. Et que, oui, je dirais qu'on a mangé notre pain en blanc et qu'on a vécu les plus belles heures du football français et que, malheureusement, aujourd'hui, les choses ne tournent pas aussi rond qu'avant. Hormis les numéros de Dominique Rocheteau et de Johnny Rep, quels sont les 06 les plus fameux que contiennent votre mobile ? Il n'y a pas de fameux. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression. Il y a probablement des numéros confidentiels. Et le dernier que j'ai reçu, enfin, ce n'était pas un numéro, mais c'était un message, parce que maintenant, je sais que quand il y a un message, il y a le numéro. Un chanteur qui est venu à RMC, et je n'y étais pas, évidemment, puisque je ne suis pas souvent là, qui m'a dit « Il faut absolument que pour ma collection personnelle, je vous vois, j'ai votre maillot, il faut que vous me le signez. » Le dernier, il y a deux jours, Pascal Obispo, qui m'a demandé, il y a le président de la Fédération française de football, il y a Lewandowski, c'est l'avant-centre du Bayern Munich. Y a-t-il une photo dans votre mobile à laquelle vous tenez ? Je tiens à beaucoup de photos. D'abord, le fond de l'écran, où il y a mon épouse et Manon, et puis il y a quelques photos que j'ai prises, par exemple, ma fille est férue de cheval, et elle nous a fait un grand plaisir. Elle est avec un cheval que lui a offert Loulou Nipoléon. Alors, elle est en galop sain, je crois, je la suis. Et là, elle est allée gagner un grand prix à Pau, devant 90, je ne la croyais pas capable de ça. Et ça m'a foutu un petit peu les poils, voyez-vous. Là, elle est là avec Nala, sa petite jument, Madame Larquet, et puis sa prof d'équitation. Je savais les lermes aux yeux. Avec qui rêveriez-vous de faire un selfie ? Une personnalité que vous admirez ? Bon, alors évidemment, si je vous dis Sharon Stone ou Ornella Mouti, ça ne vous étonnera pas. Non, j'ai rencontré plusieurs présidents de la République. Il y en a un que je n'ai pas rencontré. J'aurais bien aimé voir le général de Gualet. Quel est le plus grand joueur avec lequel ou contre lequel vous avez joué ? Le plus grand contre lequel j'ai joué, deux grands joueurs, Pelé, à l'occasion de l'inauguration des nocturnes de Colombes, sélection olympique de Marseille à Saint-Etienne, contre le Santos Football Club de Pelé. Et puis j'ai joué contre et avec Michel Platini. Voilà, contre lorsqu'il était à Nancy et avec un équipe de France. J'ai même été son capitaine. Bon, ça, c'est mon bâton de maréchal. Mais enfin, excuse-moi, habituellement, à Saint-Etienne, je lui tirais les coups francs. Mais en équipe de France, je lui laissais tirer les coups francs. Et je pense que c'était une bonne idée. – Alors Jean-Michel Arquet, attention, vous êtes sur Periscope. Un petit message à adresser à Serge Aurier ? – Non, d'abord parce que je ne connais pas Periscope, qui est une filiale de Twitter, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez que j'y suis. Non, je suis loin, loin des réseaux. Non, Serge Aurier, je n'ai pas de leçons à lui donner. Je dirais simplement que si j'avais eu un coéquipier il y a quelques années qui m'avait fait la même chose ou qui nous avait fait la même chose, il aurait eu beaucoup, beaucoup de mal, même après avoir présenté ses plus plates excuses, il aurait eu beaucoup, beaucoup de mal, un, à entrer dans les vestiaires, deux, à continuer à jouer avec nous. – Jean-Michel Arquet, pouvez-vous commenter en direct pour nous, depuis Cognac-G, quelques images de l'épopée des Verts en 1976 ? – Alors je vais découvrir, je ne sais pas, je vais découvrir, 12 juillet 1976, relance pour… Ah tiens, Jean-Michel Arquet au milieu de terrain, à qui je transmets le ballon, je transmets ça à Osvaldo. Il est parti dans une chevauchée qui faisait un petit peu sa réputation. Il passe en relais, c'est Hervé, Hervé Revelli, en retrait pour Jacques Santini, Jaco, Jaco, pour Sarah Magnac qui était notre élevé gauche, un bon débordement de Sarah, centre au premier poteau, oh putain, elle n'est pas rentrée ! Tête de Santini, et malheureusement, les poteaux carrés, Sarah qui met un centre parfait, Jaco qui coupe au premier poteau, non, elle n'est toujours pas rentrée, même au ralenti ! – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021